Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation. Et aujourd'hui je vous présente un livre, il s'agit donc des Secrets Vaudou sortis aux éditions Buissière de Pierre Maréchal. Alors je tiens bien sûr à remercier les éditions Buissière pour m'avoir envoyé ce livre ainsi que d'autres pour pouvoir vous présenter ce livre aussi, donc Les Secrets Vaudou, mieux les connaître pour mieux s'en protéger de Pierre Maréchal avec la collaboration de Pierre de Saint-Amand. Comme d'habitude je vous propose d'aller voir un peu plus en détail à l'intérieur du livre, montrer un peu le sommaire. Après je vous fais une petite lecture rapide du livre et je vous donne mon avis à la fin de cette vidéo. Alors Les Secrets Vaudou de Pierre Maréchal avec la collaboration de Pierre de Saint-Amand, mieux les connaître pour mieux s'en protéger, je reviendrai un peu sur cette apostrophe, donc sorti aux éditions Buissière très récemment, c'est sorti en mai 2021, donc vous voyez c'est quand même tout à fait récent, au prix de 18€. Donc c'est un livre qui va parler sans trop de surprises du Vaudou, il n'y a pas grand chose à cacher. C'est un livre qui fait 156 pages, donc c'est un livre assez complet. Vous voyez quand même que le livre est assez grand quand même, j'ai même du mal un peu à le cadrer, il faut que je fasse attention. Donc c'est quand même assez intéressant. Je vous montre le sommaire, donc la table des matières qui se situe à la fin, à la dernière page. Donc on retrouve au-delà de la préface, un premier chapitre qui va raconter finalement un peu l'histoire, l'historique, donner quelques grosses informations, quelques clés de ce qu'est le Vaudou en 55 pages. Et après on a toute la magie pratique sur une centaine de pages, alors c'est une des pages que vous allez voir qui sont quand même assez ouverts, c'est quand même des descriptions surtout, mais sur la magie pour une petite conclusion, et un lexique et une bibliographie, ce qui est plutôt appréciable également. Alors, on va ouvrir un peu le page, bon là je vais vous montrer la préface, on passe. Donc l'histoire du Vaudou, du Vaudouisme, comment ça existe, d'où ça vient, les origines, etc. Donc c'est quand même toujours assez intéressant, là on a un tableau qui est comparatif, voilà, avec les différents lois, les énergies, les couleurs qui sont associées, on a un autre tableau. C'est un livre qui est assez complet à ce niveau-là, parce que vous allez le voir, c'est quand même écrit, alors c'est plutôt bien écrit, c'est assez, vous voyez, c'est quand même bien réparti, on voit que c'est un livre d'enseignement, c'est un livre pour nous apprendre des choses. Donc là on a les différents rites Vaudou et leurs lois, donc là on a par exemple les différents lois qui sont exprimés ici, à quoi ça correspond, donc les VV, donc qu'est-ce que c'est un VV exactement, quels sont les symboles, quels sont de base, on va dire, la base des VV, quels sont les symboles qu'on retrouve le plus rapidement, à quoi correspondent-ils. Vous voyez, c'est quand même aussi illustré, donc ça c'est plutôt agréable. Voilà, on retrouve des grands noms à l'intérieur du livre, avec des illustrations, des bons schémas, j'allais dire, des beaux schémas, qui nous présentent vraiment toutes les clés du Vaudou. Donc le clergé du Vaudou, avec le Wunfur, le fameux temple, etc., etc., bon, je ne vous décris pas à l'intérieur du livre, parce que si ça vous intéresse, vous vous laisserez découvrir et lire, mais vous voyez qu'au final, c'est quand même bien présenté, c'est-à-dire qu'on est quand même dans des paragraphes qui sont plus ou moins conséquentes, mais qui sont quand même à côté de ça illustrés, on ne nous laisse pas quand même juste dans notre imagination, il y a quand même de l'aide qui nous est placée. Donc là, on est dans toute la partie, comme je vous dis, un peu description, et après on arrive dans la partie pratique, où là, on nous exprime un peu les idées qui nous préviennent, etc., et nous avons ensuite les différents, voilà, on a récapitulé des dévés, et décidément, on nous les montre très bien, et après, on a, voilà, on a des messages, un rituel d'amour, comment attirer la personne que vous aimez, et puis là, on nous donne carrément le matériel qu'on a besoin, et puis, comment procéder, comment faire, comment fonctionner, etc. Autre rituel pour conserver votre compagnon ou votre compagne, voilà, rituel d'argent pour faire venir l'argent, etc., récupératif des réinvocations au Loa, si on veut faire ça, vous voyez que tout est là, c'est vraiment complet, j'ai envie de dire, on a vraiment toute la symbolique qui est quand même marquée, on peut vraiment décoder, on peut vraiment comprendre, le vient vers moi, voilà, si vous voulez attirer quelqu'un, c'est toujours bon, là, on a les poudres, on a les huiles aussi, qui sont données par la suite, voilà, les différents bains qu'on peut utiliser, les huiles que je vous ai parlé, vous voyez, alors, c'est quand même bien présenté, je veux dire, le livre est quand même bien, parce que là, on voit très bien les différents ingrédients, on voit ce qu'il faut faire, c'est bien séparé entre eux, donc ça, à ce niveau-là, on ne peut pas critiquer sur la façon de faire du livre, sur la présentation, c'est quand même bien imprimé, c'est bien édité, donc ça, il n'y a aucun souci, on retrouve donc là, les différents ingrédients et les différentes herbes, à quoi servent-elles, les fameuses poupées vaudou, comment fabriquer notre propre poupée, et puis comment s'en servir, exactement, donc on a vraiment toute l'information qui nous est donnée, et nous avons les masques également, qui sont présentés également, donc ça, c'est plutôt bien, et là, petite conclusion, vous voyez, conclusion très sommaire, mais qui est présente, et nous avons un lexique, qui est toujours appréciable dans ce genre de livre, et également, bien sûr, la bibliographie, pour pouvoir compléter les informations qui sont données à travers ce livre, donc les secrets vaudous, mieux les connaître pour mieux s'en protéger. Alors, maintenant, je vais vous lire un court extrait, alors, je vous avoue que j'ai pas, en termes d'extrait, j'ai pas été bien loin, je vais juste vous lire le début, un court paragraphe, pour vous montrer un peu le style d'écriture, mais comme c'est un livre, de toute façon, qu'il a pour nous enseigner des choses, il n'y a pas forcément un grand style d'écriture, de narration, mais c'est surtout didactique. Qu'est-ce que le voodou ? C'est là que se trouve toute la question. Religion, magie, ou encore mouvement de réunion populaire, le voodou est un peu tout cela à la fois, entre rituel magique, prière et philosophie de fille. Il s'inscrit dans de nombreux domaines du quotidien, médecine, art, religion et justice. Le mot voodou tire son origine du dialecte fond, une ethnie de bénin, et signifie esprit. Selon les endroits, il désigne les différentes divinités adorées, voire certains rituels et fétiches utilisés lors de ces cérémones. Je ne vais pas continuer, parce qu'après, on va rentrer dans un paragraphe un peu plus long, et le but, ce n'est pas de vous faire la lecture non plus du livre, ça vous donne un peu le style dans ce très court paragraphe. Vous voyez, c'est quand même très didactique. On va droit au but, on nous explique les choses, et voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense réellement de ce livre, « Le secret voodou » de Pierre Maréchal, avec la collaboration de Pierre Saint-Amand, on ne va pas l'oublier, ce cher monsieur, donc aux éditions Bussière. Écoutez, le livre en soi, je l'ai plutôt bien apprécié, dans le sens sous-bas. Je suis curieux, non pas que j'ai envie de faire du voodouisme spécialement, mais j'étais curieux de m'intéresser sur une pratique spirituelle que, certes, dans nos régions, est quand même beaucoup moins pratiquée, mais qui a quand même fait partie du folklore, j'ai envie de dire, et s'intéresser, ce n'est pas un mal, au contraire, c'est toujours intéressant de voir comment fonctionnent d'autres cultures, d'autres systèmes de magie, sans forcément pour autant y participer. Je n'ai pas l'intention de faire du voodou, je n'ai pas envie forcément de me lier aux lois, mais j'étais quand même très curieux, et j'ai été intéressé, et j'ai plutôt apprécié justement de connaître un peu le fonctionnement, les origines, etc. C'est intéressant, c'est passionnant finalement tout ça. Donc ça, c'est plutôt bien. Le livre est clair, les descriptions sont quand même assez limpides, je veux dire, on est, on bat droite au but, on comprend ce qui est dit, c'est bien expliqué, et puis comme vous avez pu le voir aussi dans la présentation de comment le livre est imprimé, etc., c'est quand même bien cadré, etc. Donc on s'y perd pas, c'est bien fait, c'est bien pensé, donc là, à ce niveau-là, je pense que c'est un très bon livre pour, si on veut connaître un peu les secrets voodoo, si on veut apprendre un peu sur le voodoo, c'est très intéressant. J'ai plutôt bien apprécié les premières pages, de reconnaître les bébés, etc., de comprendre ce que c'est. Là où j'ai eu un peu plus de mal, effectivement, alors après, je ne les ai pas moi-même fait, c'est arrivé dans les dernières pages, dans la pratique, dans les rituels, parce qu'autant le livre dit, mais quand même une mise en garde, mieux les connaître pour mieux s'en protéger, alors ça, d'accord, ça je suis d'accord, donc le fait de nous présenter les rituels et les pratiques, c'est intéressant. Au final, j'ai quand même un peu cette sensation que si je voudrais faire un rituel moi-même, je pourrais le faire quand même, parce que nous nous donnes quand même la recette, etc. Et bon, autant on nous met quand même quelques mises en garde, effectivement, le livre passe quand même, nous explique comment fonctionnent toutes les choses. Donc, bien sûr, si vous avez l'intention de vouloir faire une pratique ou un rituel dedans, je ne vais pas vous interdire, mais prenez bien le temps quand même de bien lire et de bien comprendre en fait aussi les enjeux qui sont derrière, parce que si vous sautez des pages et que vous allez directement sur le rituel pour faire revenir votre amour, vous pourrez être, j'en veux dire, très malheureusement surpris. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire quand même très attention et c'est vrai que c'est ça, je ne vais pas dire que c'est un livre dangereux non plus, mais encore une fois, tout livre de pratique, de magie, de rituel, etc. demande quand même de faire attention. Et autant le livre met en garde, autant les éditions met en garde, moi je le mets en garde également à travers cette vidéo, attention de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas jouer avec, ça reste quand même des pratiques ésotériques, ça veut dire qu'il y a quand même ce que vous donnez, il y aura des conséquences, des conséquences pour la personne que vous utilisez ou la conséquence également pour vous, parce que vous imitez vos énergies, donc forcément ça vous affecte. Donc, attention toujours par rapport à ça. Maintenant, au-delà même, si vous n'êtes pas intéressé pour faire le rituel, c'est intéressant effectivement de savoir comment ça fonctionne, puisque par exemple, comment fonctionne une paupée voodoo ? Justement pour mieux s'en protéger, il faut savoir comment ça fonctionne. Et là, on a quand même le savoir, on sait comment ça fonctionne, et puis si un jour, imaginons qu'on ne sait pas si on peut tomber sur une paupée qui nous représente de nous, quelqu'un qui nous aurait fait un rituel voodoo, au moins grâce à ce livre, on pourrait savoir comment la personne a procédé, on pourrait retrouver quelques éléments en fait, et puis décrire, et comprendre mieux comment ça nous a affecté, et justement comment défaire en fait, parce qu'on aura un peu finalement, on aura juste à le faire dans le sens inverse finalement. Donc ça, c'est plutôt intéressant également. C'est une personne qui l'a écrit, et plutôt, enfin encore une fois, elle a bien écrit, elle a fait ses recherches, etc. La bibliographie est quand même assez complète, le seul reproche que je peux faire, bon ça c'est peut-être un détail, mais c'est pas dans beaucoup de livres malheureusement, mais c'est vrai que ces notes de bas de pal, j'aurais aimé, notamment dans la première partie, quand il nous parle de différents thèmes, etc., des différents lois, qu'il y ait des notes de bas de pal, tout simplement pour dire d'où il vient, où il tient son information, comment il l'a trouvé, comment ça fonctionne, surtout que c'est un travail qui est de recherche, ça se sent, et on voit bien dans la bibliographie de fin, que façon il l'a donné, qu'il a dû s'inspirer aussi de ce livre-là pour l'écrire. Donc, j'aurais aimé un peu plus de bibliographie, de notes de bas de page, on va dire, au début, c'est un détail, mais en tout cas, si les personnes sont intéressées, qui voudraient en savoir plus, là, du coup, à part la bibliographie, on n'a pas forcément ces notes de bas de page qui auraient pu nous aider. Au-delà de ça, ça reste quand même un bon livre. Si vous êtes intéressé par le Vodou, vous pouvez commander ce livre, effectivement, pour en savoir un peu plus. Ça arrive vraiment complet parce que ça vous donne à la fois, encore une fois, la partie connaissance historique qui est du genre, rien que ça, est très intéressant. Et après, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez découvrir un peu le fonctionnement des rituels, le fonctionnement des pratiques. Après, ils ne montrent pas que des rituels, attention, ils vous montrent aussi des petites recettes, des huiles, des choses comme ça, qui en soi, je veux dire, ça reste quand même toujours dans la tête de la sorcellerie également, dans une autre forme. je veux dire, ma foi, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je ne vous encourage pas maintenant à vous dire « Donnez tous vos doux de main, attention, ce n'est pas ça ! » Mais si vous êtes curieux et que vous aimez apprendre et que vous voulez en savoir plus, là, vous avez un bon livre qui vous explique bien les choses. Je ne peux que vous encourager. En tout cas, je suis content de l'avoir dans la bibliothèque parce que moi, qui suis quelqu'un qui est assez curieux de nature, grâce à ça, j'ai pu en savoir plus, s'en apprendre plus à travers le voodoo et rien que ça, c'est déjà très très bien et puis si un jour, j'ai envie d'aller plus loin ou si, pour quelconque raison, si j'ai un ressenti de ce côté-là ou d'une personne qui est en train de me boire de ce côté-là, au moins, j'ai quand même des informations sous la main et je sais que sans avoir un gros livre encyclopédique, j'ai au moins des bonnes bases qui peuvent m'aider à en savoir plus. Donc ça, mine de rien, c'est très bien et encore une fois, le livre est plutôt bien fait à l'intérieur donc c'est quand même très didactique et ça, c'est très bien. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ce livre-là vous a peut-être donné envie ou quoi et si c'est le cas, n'hésitez pas dans ces cas-là à vous approcher des éditions Bussière pour le commander ou alors d'aller directement sur ma description, je vous mets le lien Amazon avec bien sûr le livre pour le commander si vous le souhaitez, ça me permet également de me soutenir si vous voulez m'aider bien sûr par rapport, pas pour moi tout simplement. Je vous remercie, je remercie encore une fois les éditions Bussière d'envoyer ce beau livre et je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles présentations, de nouvelles découvertes également, des nouveaux tirages. A bientôt !